Bonsoir, Patricia Palais, pour moi avec Journal 77. Je me trouve à Ville-Parisie, au parc Balzac, où est inauguré ce soir le marché de Noël, avec les animations, avec les stands, avec une patinoire. Nous devons maintenant, bien entendu, ne pas nous priver de faire un petit tour à l'intérieur et de voir toutes les choses qui sont proposées. Et si j'ai bien compris, cette année, le marché de Noël apporte la gourmandise. Alors, on ne va pas se priver. Et tout là-haut, le vent, qui s'imple dans les bruits. Yo, bel, yo, joli. Le salon de la piscine, la haute à la piscine. Alors, M. le maire, qu'est-ce que le Père de Noël apporte aux villes parisiennes ? Il apporte un beau marché de Noël, avec des belles animations, avec des belles décorations réalisées notamment par nos services techniques. Donc, c'est une chance absolue. Et je regardais derrière vous parce que la perspective est très très belle et c'est une chance d'avoir des services qui se mobilisent avec autant de réussite et de succès pour le bien-être et le bonheur des villes parisiennes et des villes parisiennes. Et il y a une ambiance chaleureuse en plus. Et puis, nous avons la chance d'avoir M. le sénateur, M. le sénateur, qui est venu nous rendre visite et qui est venu ouvrir ce beau marché de Noël à l'île parisienne. C'est un marché qui a été confectionné avec les moyens du bord, si j'ose dire. Alors, la sénate qui est au fond là-bas a entièrement été faite par les agents du centre technique municipal, par matériaux de récupération imaginés et entièrement créés et fabriqués par les agents. Ainsi que toutes les décorations que vous avez dans la ville, tout a été installé et conçu par les agents techniques de la ville. Donc, un beau travail écologique en fait. On ne jette pas, on récupère. On récupère un maximum de matériaux et on fait nous-mêmes. Et chaque année, on fait un thème différent et comme ça, on peut tourner et garder les sénettes et les disposer à différents endroits de la ville pour avoir une rotation chaque année. Chaque année, on crée des nouvelles sénettes et tout est fait en interne. Merci beaucoup, M. Pagnon. Je suis heureuse à tous. Bonsoir. Donc, vous êtes l'élu responsable de l'organisation de ce marché. On m'a dit que vous y travaillez depuis de nombreuses semaines. On y travaille surtout les équipes parce que quand on dit l'élu travaille, nous, on donne un cap et c'est surtout les services, le service événementiel qui pilote ce marché de Noël depuis déjà trois ans. Et puis le service, j'ai vu, vous avez parlé à mon collègue Stéphane Pavillon, c'est vraiment les agents des services techniques qui ont réalisé tout ce que vous allez voir comme décorations, tout ce qui rappelle la gourmandise. Parce que cette année, notre thème pour ce marché de Noël, c'est la gourmandise. Mais la période de Noël même est une période gourmande. Donc voilà, on est fiers de notre marché de Noël parce qu'il est diversifié. On a des produits gourmands, on a des produits d'artisanat. Il y a de la gourmandise, il y a de la décoration et de la beauté. Et la beauté, voilà, exactement. En donnant toujours la priorité, quand on peut, au circuit court et aux produits recyclables. Donc vous avez des bougies un peu plus haut là. Ce sont des bougies qui sont vraiment faites en respectant tout ce qu'on doit respecter autour de la nature. Donc voilà, on est vraiment très contents. Il y a la patinoire pour les enfants. Tu vas ouvrir demain ? Qui ouvre ce soir. Ce soir, ah ! Et qui est ouverte jusqu'au 24 décembre. La patinoire est gratuite. Et nous attendons vraiment beaucoup, beaucoup de familles. Joyeux Noël à tous les villes parisiens. Et à tout le monde, je vous souhaite un Joyeux Noël. Joyeux Noël.